C'est un projet qui date depuis le moment de la création de la ZAC en 2004, qui avait été envisagé par la région et qui n'avait pas pu aboutir. Et lorsque le président Chalus a eu connaissance de l'existence de ce projet, je peux vous dire qu'en moins de 15 jours, il a sorti du Tiwa et il en a fait 100 projets, parce qu'il a voulu vraiment donner à la jeunesse, à tous ces jeunes de ce quartier qui n'avaient aucune infrastructure, un bel équipement, à l'instar de ce qui pouvait exister, et notamment dans la région de l'agglomération de Pointe-à-Piste. Et nous sommes bien présents ici pour la mise en service d'un équipement, on va dire, multipliaire, multidimensionnel et intergénérationnel du Sud-Lastère, qui se trouve sur le territoire de Saint-Claude, une idée intelligente de mutualisation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là que le président Chalus. C'est un aménagement intelligent qui répond à la fois aux besoins des jeunes, aux besoins des familles et aux besoins des étudiants. Les terrains nous apportent beaucoup, pas seulement à moi, mais à tous les jeunes du quartier. Ça nous permet de profiter, de prendre du temps pour soi, et que ça peut nous permettre d'évoluer aussi. Donc c'est en faisant des activités comme ça qu'on peut évoluer ensemble. Oui, c'est vrai que c'est un très bel outil, et donc c'est un vrai partenariat entre la région Guadeloupe, la ville de Bastère et la ville de Saint-Claude, puisqu'on est mitoyens, c'est un terrain qui se retrouve entre Saint-Claude à droite et à gauche Bastère. Et la stratégie, c'est de le mettre dans chaque quartier. Que ça se fasse en harmonie avec cet esprit d'assurer la cohésion sociale d'un quartier, plus globalement d'une région.